Est-ce que les lieux de documentation, les bibliothèques, sont visités à la hauteur de ce qu'elles ont à offrir ? Qui y va ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que ça produit comme reproduction éventuellement des savoirs, propagation des savoirs, reproduction des hiérarchies sociales ? C'est une question que je me pose beaucoup déjà avant même de mettre les pieds dans un centre de documentation. Et les gens qui y vont et qui fréquentent ces lieux-là et qui n'ont pas du tout accès à des savoirs qui leur ressemblent, comme moi ça a été mon cas, pourtant j'étais un rat de bibliothèque littéralement depuis que je suis toute petite, mais il y a un moment où j'ai fini par m'éloigner de ces lieux-là parce qu'il manquait ce que je cherchais. Tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé sur Internet. Et c'est pour ça que j'ai monté du coup ma propre plateforme et que j'ai passé tout ce temps-là avec un Tumblr, avec un Facebook, avec un WordPress. Il y a toujours la question des mots-étiquettes, des tags, de qu'est-ce que je mets comme hashtag ? Est-ce que quand je mets ce hashtag-là, je ne suis pas en train d'enfermer la personne qui a produit ce savoir-là ou qui a produit cette œuvre-là dans un carcan qui ne lui correspond pas ? Mais en même temps, peut-être que cette catégorie-là a fait du sens politiquement. Donc il y a toujours, c'est aussi ça quand je parle de mouvement, c'est qu'il y a aussi ce questionnement qui est un questionnement éthique, un questionnement politique et qui est un questionnement professionnel permanent et aussi sensible, je pense, d'une certaine manière. Ce que j'ai sous-estimé quand j'ai commencé à faire ma plateforme, à travailler, à essayer de monter une plateforme avec une chaîne YouTube, avec un WordPress, un site, un Tumblr, un compte Instagram. Il y a vraiment cette notion de la toile d'Alma, c'est tout ça en fait. C'est tout ça plus les interactions et les interventions que je peux faire en vrai. Et à chaque média, il y avait un moyen de communication différent, un type d'humour différent, mais dans tous les cas, c'était vraiment sur le fait de pouvoir propager, pas seulement une idéologie, mais vraiment des savoirs qui ne sont pas forcément aussi dans le sens, forcément dans mon sens. Mais je me suis rendu compte que c'était un travail. J'ai commencé à faire ça comme un hobby, si on peut parler de ça comme hobby, mais en fait, c'est un travail. Et je me suis rendu compte que faire ça bénévolement pendant des années, on en paye un prix en fait. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont honnêtement prêts à mesurer l'importance de faire ce travail-là ? Je ne parle pas que pour ma plateforme, mais pour tout ce qui s'est passé depuis, je dirais, dix ans sur la scène, par exemple, féministe, afroféministe, sur Internet. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent là-dessus ? Autrement, il y a des gens qui se tiennent... Parce que sinon, c'est comme ça qu'en fait, on efface l'histoire. C'est comme ça qu'on efface les choses et qu'on a l'impression de repartir toujours à zéro. C'est parce qu'en fait, malheureusement, c'est un travail à temps plein, un travail à part entière, et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes pour le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts, je dirais des gens, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à soutenir ce travail-là ? Pas forcément des institutions, même des individus, puisque je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont des moyens et qui veulent soutenir des initiatives. Pensez aux archives, que j'appellerais les archives minoritaires, comme j'appelle souvent les beautés minoritaires, savoirs minoritaires, les archives minoritaires. Les photographies des manifestations qui ne sont pas connues, qui ne sont pas vues, les écrits poétiques ou autres, ou expérimentaux, de personnes qui vivent à la marge, qui peuvent raconter aussi des moments de l'histoire d'un autre point de vue. Si on veut sortir de l'histoire des grands hommes, avec un H minuscule, il va falloir commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada